Tous, on commence alors ? Oui. Très bien. Bonjour. Alors, est-ce que… Bonjour. Est-ce que tout le monde a le document ? Je vais l'envoyer dans le chat exactement comme on l'avait prévu. Très bien. Donc, tout le monde a ce document qui s'intitule « Donnez-moi de vos nouvelles ». Il s'intitule « Didactique » en fait. Voilà. Oui. Je viens de l'envoyer dans le chat. Voilà, c'est ça. Et l'intitulé, c'était « Donnez-moi de vos nouvelles ». D'abord, je voudrais savoir si tout le monde m'entend bien et me voit bien. Oui, ça va. Oui, ça va. Alors, on commence. On commence. Donc, alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis très, très heureux de vous rencontrer aujourd'hui, de travailler avec vous. Alors, normalement, j'avais prévu au cas où trois nouvelles, mais je pense que vu le temps imparti, c'est trop, c'est trop, puisque nous avons une heure. Une heure, ça passe vite et ça passe lentement. J'espère que ça passera vite, dans le bon sens du terme. Alors, voilà ce que j'aimerais d'abord qu'on fasse. D'abord, au cas où, appelez-moi Denis, c'est plus simple. Ni monsieur, ni professeur, ni maestro. Je préférerais que vous m'appeliez Denis si ça ne vous gêne pas. Voilà, c'est plus simple pour moi. Ce que j'aimerais d'abord, c'est que vous preniez quelques minutes pour lire le texte. Et puis ensuite, on verra comment essayer d'entrer à l'intérieur du texte, comment le décortiquer, comme on dit en français. Donc, je vous laisse quelques minutes pour le lire. On fait comme ça ? D'accord. D'accord. Donc, je vous laisse, 5 minutes, ça devrait aller, il n'est pas très long. Et après, on verra ce qu'on peut en faire. D'accord ? Voilà. Bon, j'ai l'impression que certains participants ont du mal à voir le texte. Donc, c'est pourquoi, Denis, si vous me le permettez, je vais en répéter en voix. Donc, à leur courriel. D'accord. Excusez-moi, je n'avais pas compris. Je suis désolé que tout le monde n'avait… Je suis désolé. Non, ça ne me suffit. Donc, juste un instant. Comment on fait, Olga ? Alors, vous renvoyez le texte à nouveau, c'est ça ? Oui, oui. Donc, je renvoie le texte à leurs adresses mail. D'accord. Donc, moi, alors, ce qu'il faudrait, c'est que chacun, chacune me confirme qu'il a bien… Ou te confirme qu'il a bien reçu le texte. Alors, on fait comme ça ? Voilà, ça y est, c'est fait. J'ai envoyé, donc… Ah oui, alors là, oui, d'accord. Parce que de mon côté, je ne peux rien faire, je pense. Donc, est-ce que tout le monde peut voir le texte maintenant ? Oui. Oui. Très bien. Pas encore. Pas encore ? Il y a beaucoup de participants qui n'arrivent pas à lire le texte ? Moi, j'ai aussi, je n'ai pas reçu. Mais si, donc, je viens de l'envoyer. Dans le chat de cette conférence. Non, à votre adresse. Marco, je t'ai envoyé. Je t'ai envoyé. C'est bon ? Oui. C'est bon, merci. Ah, ce serait tellement mieux si j'étais en Russie avec vous. La technique. Moi aussi, on est de cet avis. Est-ce que tout le monde a le texte maintenant ? Oui. Oui ? Oui, oui. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui ne l'a pas ? Non, c'est bon ? Alors, je vous laisse du temps maintenant, puisque certaines personnes viennent de le recevoir. Donc, je vous laisse du temps. J'ai été gentil. Enfin, j'ai pris un texte pas trop long. Enfin, du moins, dans l'extrait que j'ai sélectionné. Est-ce que, Olga, est-ce qu'il manque des participants ou tout le monde est là ? Je pense que tout le monde est là. Ah, alors, c'est parfait. Et tout le monde a celle qui viendra, alors. Pardon. Voilà, c'est le printemps, on se découvre et on prend un rhume. C'est normal. Dites-moi peut-être quand vous serez prête ou prête, je ne sais pas s'il y a des garçons. Il y en a un, quand même. Ah, le pauvre, il ne faut pas que je l'oublie. Non, il n'est pas le pauvre, c'est sûr, il n'est pas à plaindre. Ah, non, non, je... Non, non, moi, je ne plains personne. Jamais. Donc, pour ceux qui sont venus un peu plus tard, je répète que je suis très heureux de vous rencontrer. Du coup, je ne sais pas. Moi, j'ai 11h52, vous avez quelle heure, Olga ? Moi, j'ai 11h53. C'est l'esprit de ton traduction. Une minute, d'accord. Parfait, alors il sera 11h53. À une minute, on serait... Ben non, en fait, ça n'est pas l'heure russe. Est-ce qu'on peut commencer ou pas ? Est-ce que tout le monde a fini ? Je pense qu'on peut commencer. Pardon ? Je pense qu'on peut commencer. Bon. D'accord. Alors, c'est parti. Alors, d'abord, comme je suis impitoyable, j'aimerais que quelqu'un lise ce texte à voix haute. S'il vous plaît. Une personne qui lise à celle qui viendra. Est-ce que c'est... Qui est-ce qui souhaite se lancer ? Non ? Tu veux ? Vous voulez, pardon ? Je suis désolé, il peut m'arriver de vous tutoyer. Pardon ? Pas de problème, ça va. Bon, alors, si tu peux me tutoyer aussi, si tu veux, je serais plus simple. Donc, tu veux lire le texte, s'il te plaît ? La salle était pleine de monde. Un léger brouhara s'élèva. L'écrivain regardait fixement devant lui, l'air absent. Il en avait assez quand on le consulte pour mon oracle, alors qu'il n'avait rien à dire. Oppressé, il regretta d'être venu. Il se sentait comme un poisson rouge dans un bocal. La première question le fit sursauter. « Que pensez-vous de cette épidémie qui s'abat sur le monde ? » Il haussa un peu les épaules et ne répondit pas. On répéta la question. L'écrivain garda le silence. Il y eut quelques murmures de désapprobation dans l'assistance. À ce moment-là, son attention fut attirée par une femme. Il se sentit par la mort arriver. Voilà, la chute est brutale, mais c'était voulu. Merci, merci pour ta lecture. Alors, nous allons décortiquer ce texte et essayer de trouver le passage manquant. Je voulais juste vous donner une indication qui vous intéressera peut-être. Il y a, à la fin, il y a une annexe. Le texte figure sur un site américain, « Synchronized Chaos ». Alors, il figure dans la version intégrale, enfin la mienne, celle que j'ai faite, en français. Et il y a également une excellente traduction anglaise qui a été faite par mon ami Michael Todd Stephan, qui est un excellent francophone. Donc, il a traduit aussi. Donc, si, par la suite, vous souhaitez voir la version que j'ai écrite, il suffit que vous alliez sur ce site, pas sur ce texte. Voilà. Alors, on commence. D'abord, comment est-ce que vous ressentez le titre « À celle qui viendra » ? Est-ce que pour vous, c'est un titre qui apporte beaucoup d'éclaircissement ? Ou l'inverse, est-ce que c'est quelque chose d'énigmatique « À celle qui viendra » ? Comment vous ressentez ce titre ? Si, donc, je voudrais dire quelque chose à propos de ce titre. Pour moi, à vrai dire, c'est un peu flou, parce que, donc, moi, je ne comprends pas complètement l'idée, pas encore, parce que, oui, la partie du texte nous manque. Et donc, « À celle qui viendra », la seule chose que je découvre ici, c'est le genre de la femme. Donc, il s'agit de la femme, c'est clair. Mais donc, il s'agit d'une femme qui viendra. Alors, il n'y a pas beaucoup. Pour moi, ce titre ne dit pas beaucoup. Et donc, parmi deux caractéristiques, je choisirais plutôt énigmatique. Pour moi, c'est plutôt énigmatique. Très bien, c'était le but. Alors, est-ce qu'on peut considérer que c'est forcément la femme ? Mais il s'agit au moins de quelque chose de genre féminin, parce qu'on le sait très bien que c'est le genre féminin. Voilà. D'accord. Est-ce que tout le monde pense que c'est la femme ? Moi aussi, je trouve que c'est une femme qui a l'air mystérieuse, peut-être, comme ça. Oui. D'accord. Donc, vous ressentez tous ce titre comme énigmatique. À celle qui viendra, ça ne donne aucune indication, en fait. Vous le ressentez comme ça. Vous pouvez être en désaccord avec vous. C'est vous qui vous exprimez. C'est vous qui ressentez quelque chose sur ce texte. Mais donc, vous ressentez comme ça, à celle qui viendra, celle, vous le ressentez comme reliée à la femme, tout le monde ? Oui, on peut relier ça avec quelques sensations, par exemple la satisfaction, oui, c'est-à-dire, ou justement la vie, oui, c'est pas seulement la femme qui vient à celle. D'accord. Peut-être que c'est comme la muse, donc, à celle qui vient, peut-être, c'est du muse qui inspire, qui va inspirer l'écrivain, voilà, qui peut donner des idées, des pensées, des sensations, voilà. D'accord. Très bien. Alors, maintenant, on va essayer de pénétrer au cœur du texte. Alors, le texte, en fait. Qu'est-ce que vous en diriez au point de vue description ? Est-ce que l'écrivain, la femme, l'assistance, est-ce que, là encore, il y a beaucoup de renseignements, ou est-ce que ça reste très flou ? Quelle était l'intention de l'auteur, selon vous ? Si toutefois, il en a une, mais je pense que oui. Est-ce que ma question est claire ? Si elle n'est pas claire, vous me le dites, n'hésitez pas. Oui, c'est clair. D'accord. Merci. Non, sinon, il faut me le dire. Parfois, on peut très bien formuler des choses qui vous semblent claires, à vous, et pas aux autres. Alors, oui, je voulais aussi quand même parler, est-ce qu'il y a des difficultés en ce qui concerne le vocabulaire ? Si je vois, par exemple, les mots brouhaha, oracle, désapprobation, est-ce que ces mots-là sont clairs ? Ce sont des mots recherchés ou pas ? Est-ce que c'est clair pour vous ? Le brouhaha, par exemple. Oui, bien sûr. Pardon ? Tout est clair. Oui. Parfait. Très bien. Oracle ? Oui, c'est presque la même chose qu'on dit en russe. En russe, c'est la même chose. Ah ben, c'est merveilleux. Oui, oui. C'est vrai. Très bien. Désapprobation ? Tout est clair. Oui. Merveilleux. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous diriez, en fait, des temps du texte ? Quels sont les temps du texte ? Et pourquoi ? C'est l'imparfait pour la description et le passé simple pour les actions points. En fait. Oui. Bon, ben, j'ai rien à vous apprendre, alors. Je m'en vais, alors. Oui. C'est classique. C'est classique en français. Alors, en russe, je ne sais pas. Mais dans ce genre de texte, même dans le conte, on trouve l'imparfait, comme tu l'as dit, et le passé simple. Alors, le passé simple pose quelques problèmes, même pour un lecteur français. Je pensais, je pensais dans les contes, parce que c'est un temps qu'on n'utilise plus qu'à l'écrit. À l'oral, on va lui substituer l'imparfait. Le, pardon, n'importe quoi. Bien, Denis. Le passé composé, je veux dire. Mais là, on ne peut pas utiliser ce mot, ce temps pour les raisons que tu as indiquées. Donc, imparfait, passé simple. D'accord. Alors, je regarde l'heure, ce n'est pas du tout que je m'ennuie, mais je ne veux pas me laisser déborder par le temps. Mais c'est parfait. Nous sommes dans les temps. Est-ce que vous avez des choses à dire, indépendamment des questions que je pose, vos réactions face à ce texte ? Est-ce qu'il est déconcertant ? Est-ce qu'il vous parle ? Est-ce qu'il ne vous intéresse pas ? C'est ça que j'aimerais savoir. Comment vous réagissez par rapport à ce texte ? Donc, au contraire, ça m'intéresse beaucoup parce que moi, personnellement, je me demande qu'est-ce que cet écrivain, il fait dans cet endroit ? Pourquoi il est venu là ? Pourquoi il parle devant le public ? Ou le public plutôt. Donc, c'est ça la question. Donc, on a le titre énigmatique, on a le début énigmatique. On ne comprend rien pourquoi on lui pose cette question. Très bien. Donc, oui, c'est très étrange, tout ça. Justement, ça me plaît qu'on n'y comprenne rien. Ah oui ? Non, 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 mais c'est très bien. Ça peut paraître contradictoire, mais parce qu'en fait, l'écrivain n'aide pas le lecteur. À celle qui viendra, c'est qui ? C'est qui cette femme ? On ne sait pas. Alors, ça n'aide pas. Bon, en fait, il y a autre chose. Qu'est-ce qui n'aide pas au début dans ce texte ? Qu'est-ce qui n'aide pas ? Bon, la salle était pleine de monde. L'écrivain, l'assistance. Qu'est-ce qui manque ? Donc, j'en étais à… Qu'est-ce qui manque exprès, en fait, là-dedans ? L'écrivain, il en avait assez, il regretta. Il n'y a pas quelque chose qui manque ? Non ? Alors, j'ai raté. Non, il n'y a pas de mise en scène, en fait, parce qu'on ne comprend pas où ça prend place. Qu'est-ce que c'est ? De quoi s'agit-il ? Bien. Oui. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui c'est. C'est qui, cet écrivain ? Il n'y a aucune description. Donc, l'écrivain a mal fait son travail. L'écrivain, moi, a mal fait son travail. Il ne donne aucune indication, il n'aide pas son lecteur. Il n'avait rien à dire. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que cet homme… Est-ce qu'il est à sa place ? Il se sent mal placé. Pardon ? Excuse-moi, je n'ai pas entendu. Il se sent mal placé. Oui. Il est oppressé. Il n'a rien à dire. Il ne répond pas aux questions. Donc, d'emblée, quel est l'effet qui est créé normalement ? Enfin, que l'écrivain, c'est-à-dire moi, voudrait créer… Qu'est-ce qu'il voudrait créer comme effet, Denis et Morine ? Une intrigue quelconque. Pardon ? Excuse-moi. Vous voudriez écrire une intrigue ? Créer une intrigue, peut-être. Une intrigue, oui. Oui. Mais est-ce que les éléments… Tous les éléments sont mis en place pour créer une intrigue, selon toi ? Il me semble que le manque de quelques éléments a créé une intrigue en soi. Donc, c'est déjà une intrigue quand quelque chose manque. D'accord. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, cet homme, on se demande ce qu'il fait là. Il n'est pas à sa place. Il s'ennuie. Et il ennuie les autres. L'assistance commence à s'agiter. Est-ce qu'elle a raison, l'assistance, de manifester de l'impatience, selon vous ? Est-ce que l'assistance a raison de faire des murmures de désapprobation, de montrer son incontentement ? Est-ce qu'elle a raison, selon vous ? Imaginez-vous à la place des gens qui sont venus voir et entendre un homme parler, comme un oracle. Et cet homme est là, ne dit rien, ne répond pas, a l'air de s'embêter. Est-ce que les gens ont raison de manifester leur mécontentement ? Oui, absolument. Parce qu'il ne répond pas à ses attentes. C'est normal. Exactement. Exactement. Voilà un homme qui doit faire une conférence. Des gens sont venus pour l'écouter. Il est là, il regarde fixement l'air absent. Et donc, il ne respecte pas les termes d'un contrat. Si on m'invite à parler de, je ne sais pas moi, de la situation de la littérature française, de mes relations à la poésie ou autre, j'arrive, je suis là, j'ai l'air de m'ennuyer. Il est évident que les gens, et ils ont raison, vont manifester leur mécontentement. Donc, d'accord, là, on est d'accord. Alors maintenant, comment vous ressentez ce texte dès le début ? J'avais dit que je ne parlerais pas trop. Vous, comment, en tant que lectrice, lecteur, puisqu'il y a un garçon, comment ressentez-vous ce texte dès le départ ? Comment y rentrez-vous ? Est-ce que vous arrivez à y rentrer ? En fait, c'est ça ma question. Parce qu'en fait, je crois, il me semble que pour écrire un passage manquant, selon moi, il faut faire ce que j'appellerais, un peu bêtement, une étude de texte, comprendre les intentions de l'auteur, comprendre pourquoi il a décidé, dès le début, pas de choquer son lecteur, mais de quand même heurter quelque chose. A priori, c'est ce que je voulais faire. Donc, comment vous, lecteur, lectrice, vous ressentez ça ? Donc, je voudrais commencer par dire qu'une tension très, très forte se ressent dès le début, parce qu'on voit, et donc, ça se fait, ça se base sur le jeu de position qui crée ce sentiment d'étrangeté, parce que vous écrivez, tu écris que la salle était pleine de monde, mais en même temps, il n'y avait qu'un léger brouhaha. Donc, en même temps, il y a beaucoup de monde, mais la salle est silencieuse, plus ou moins. Et donc, c'est étrange, parce que tous ces gens, ils attendent, et ils veulent que cet écrivain commence à parler. Et donc, voilà, ça nous manifeste dès le début, cette tension, qui est renforcée par la dernière phrase de cet alinéa. La première question le fit sursauter. Donc, il était tendu, lui aussi. Donc, on voit que cette tension, c'est mutuel. Les gens, ils s'énervent, je ne sais pas. Et surtout, cet écrivain, il s'énerve, c'est sûr. Donc, c'est évident, ici. Très bien. Quelqu'un d'autre ? Anastasia, par exemple ? Oui. Anastasia. Non, si tu ne veux pas parler, mais j'aimerais bien avoir ton avis. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi ? Donc, moi, je ressens cette incertitude de cet écrivain, qui ne sait pas quoi dire, qui se sent mal placé, qui veut sortir, tout simplement, de cette salle. Je crois que c'est cette impression d'incertitude qui l'a envahie. Donc, c'est son état d'âme en ce moment-là. D'accord. Quelqu'un d'autre ? Non ? Allez, s'il vous plaît. Non, vraiment ? Est-ce que tout le monde partage le sentiment de nos deux amis ? C'est-à-dire que le début, le malaise, l'incertitude, le manque de description, il n'y a aucune description. Qui est l'écrivain ? Comment s'appelle-t-il ? Comment est-il habillé ? L'assistance ? Une femme ? Tout ça, ça reste presque abstrait, non ? Donc, comment vous ressentez ça, vous, lecteur, lectrice ? Pardon, oui, excuse-moi. Un peu comme la perte. Comme si cet auteur, cet écrivain est perdu et il ne sait pas comment réagir, quoi faire, etc. Donc, il est perdu. Oui. Je crois que c'est plus… Il est plus perdu que quand certes, voilà. Il est plus perdu que quoi, pardon ? Quand certes. Oui. Effectivement. Très bien, il n'est absolument pas à sa place. Qu'est-ce qu'il fait là ? Il a accepté de faire cette conférence. Des gens se sont déplacés pour lui. Il a certainement été payé pour ça. Et il est là, terne. Aucun intérêt à le voir. Il est là, absent, terne. Tout a l'air de l'ennuyer. Il n'y répond pas aux questions. Et donc, comme on dit en français, il ne joue pas le jeu. Il ne joue pas le jeu. Donc, d'emblée, il y a… Enfin, selon moi, ce que j'ai voulu essayer de créer, une distance. Alors, celle qui viendra, est-ce que c'est la femme ? Ah oui. Est-ce qu'on ne peut pas penser quand même que ce n'est pas la mort à celle qui viendra ? Puisqu'à la fin, la fin de la nouvelle, c'est qu'il ne sentit pas la mort arriver. Est-ce que vous avez envisagé cette possibilité ? Que ce soit la mort. Celle qu'on n'attend pas. Maintenant, quand tu l'as dit, oui, je l'ai envisagé. Non, non, je n'aurais peut-être pas dû imposer ma vision. Mais lorsque j'ai écrit la nouvelle, bon, moi, je sais qui est la femme, ce qu'elle veut, etc., etc. Mais pour moi, c'est la mort. À celle qui viendra. Celle qu'on n'attend pas. Alors, il ne s'attend quand même pas à mourir à la fin de la conférence. C'est quand même un peu embêtant. Mais celle qui viendra, c'est celle qu'on n'attend pas, en principe, c'est la mort. Vous verrez sur le site américain, le titre anglais est différent. Il devait forcément être différent. C'est intéressant de voir l'équivalent dans deux langues qui fonctionnent d'une manière différente, sur pas mal de plans. Donc, le titre est forcément différent. On s'était mis d'accord avec Michael. Donc, à celle qui viendra, pour tout le monde, qui viendra forcément, ça pourrait aussi être la mort. Ce que moi, j'avais envisagé comme ça. Alors, l'heure tourne. Est-ce que vous voulez qu'on commence, que vous commenciez à écrire le passage manquant ? En fait, vous êtes toutes et tous dans un endroit différent. Sinon, vous auriez pu travailler ensemble. Alors, comment vous voulez faire ? Soit vous suggérez le passage manquant, comme ça, oralement, soit je vous laisse du temps pour l'écrire. Qu'est-ce que vous préférez ? C'est vous qui choisissez. Comme vous voulez. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que d'abord… Je peux répéter les deux options ? Non, excuse-moi, je t'ai interrompu. Pardon, excuse-moi. Qu'est-ce que tu dis ? Si, c'est grave. Qu'est-ce que tu dis ? Non, pour moi, je devrais… Oui, c'est normal. Donc, tu peux répéter les deux options parce que je n'ai pas saisi la première. La deuxième, oui, je l'ai entendue. La première, non. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit ? Oui. Quelles sont les deux options ? On peut écrire et on peut faire tout encore. Alors, je vais essayer d'être plus clair. Non, non, mais ça tient peut-être à moi. Dites-moi si les choses ne sont pas claires. J'ai été professeur, j'ai été pédagogue et là, il faut que je le sois encore. Alors, il y a deux solutions. Selon moi, mais c'est vous qui choisissez. J'aimerais que ce soit vous qui choisissiez. Qui choisissiez. Oui, qui choisissiez. Soit, on le fait tous ensemble oralement, on trouve le passage manquant. Donc, il y a cette femme, il remarqua une femme. On peut continuer par une description. Là, pour le coup, par contraste, on pourrait la décrire, mais c'est une suggestion. une suggestion. Donc, soit on fait ensemble oralement, soit chacun pour soi, vous écrivez, on prend un petit peu de temps, on a encore du temps, vous écrivez le passage manquant, vous l'imaginez, jusqu'à l'arrivée de celle qui viendra, jusqu'à l'arrivée de la mort. Alors, qu'est-ce que vous préférez faire ? Tout le monde n'est pas forcé de faire de la même manière. Par exemple, toi, tu préférerais écrire avant ? Je vous laisse du temps, ou pas ? Ou réfléchir à voix haute avec nous ? Je crois que travailler tous ensemble sera plus important, mais en même temps, je crois que les idées peuvent se différer trop, et donc, il vaut mieux peut-être donner à chacun et chacune la possibilité de développer sa propre idée. Bon, c'est important pour moi que ce soit vous qui décidiez. Je ne veux pas décider. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Alors, pour Margarita, par exemple, et pour Anastasia, les autres, je ne sais pas, je ne les vois pas. Est-ce que vous préférez faire comme ça ? Je vous laisse du temps pour écrire. Et après, vous lisez ce que vous avez fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous préférez ? Moi, je crois que oui. Oui ? Tu préfères que je te laisse du temps ? Écrire, oui. D'accord. Je ne sais pas si je suis d'accord. Tout le monde préfère écrire d'abord ? Je préfère le faire à l'oral. Tu préfères à l'oral ? Oui. Tu peux le faire tout de suite ou je te laisse du temps ? Je ne suis pas sûre, mais je crois qu'on peut le faire pas à pas, petit à petit, tous ensemble. Alors, est-ce que tout le monde veut faire comme ça ? Parce que je crois qu'il y en a qui préfèrent écrire. Remarque, on peut faire les deux. Certains écrivent, d'autres font à l'oral, pas à pas. Il est 12h, ça va, c'est bon, il nous reste du temps. Comment fait-on alors ? Que préférez-vous ? Que voulez-vous ? Encore une fois, je ne veux rien imposer. Je ne veux pas vous dire bon, allez, on fait tout ça à l'oral. Il faut tenir compte des circonstances que nous sommes à distance, que nous sommes par vidéo, que nous ne sommes pas dans la même salle. encore une fois, j'aurais préféré qu'on soit tous ensemble, mais c'est comme ça. On ne peut pas changer les choses. Alors, on peut faire les deux. Écoutez, alors, si on peut faire les deux, c'est-à-dire que je laisse cinq minutes ou un peu plus pour ceux et celles qui souhaitent écrire, et après, on rassemble, on en parle, on aborde les choses comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez, Olga ? C'est une très bonne idée, Denis. Non, non, mais c'est une mauvaise idée. Si ça ne vous convient pas, vous me le dites. Je voudrais que les choses restent ouvertes. mais je comprends très bien quand on a une classe devant soi, d'étudiants, de lycéens et autres, j'ai fait pareil. C'est inévitable quand on est professeur. Par contre, ce que j'ai aimé faire aussi, c'est dire à mes élèves, bon, écoutez, c'est vous qui trouvez les questions, c'est vous qui inventez les questions sur le texte, ce n'est pas moi qui vous les pose. Et après, on divisait la classe en deux et chacun posait sa question. Mais bon, les choses, d'accord. Bon, est-ce que ça convient aux participants ? Je laisse du temps pour écrire et on rassemble tout après ? Anastasia ? Oui. Ça vous va ? Oui. Margarita, pareil ? Oui. Si ça ne vous convient pas, vous me le dites. D'accord ? Bon, je sais, c'est embarrassant la liberté parfois. Mais enfin, quand même, c'est pas mal non plus, non ? On fait comme ça ? Je laisse cinq minutes d'accord ? d'accord. Alors, au boulot. Alors, moi, j'ai 12h25, donc il doit être 12h26. Il nous reste un quart d'heure. Est-ce que ça vous convient ? Bon, alors, au travail. Olga, vous écrivez aussi ? Non, donc, je plaisante. je plaisante. Enfin, encore que. Non, je suis un tyran, je sais. Pardon. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. j'ai de la chance je suis le seul qui qui ne travaille pas heureuse exception j'ai écrit la nouvelle quand même oui vous avez raison j'ai le beau rôle mais j'en suis conscient alors 27 d'accord mais il y a des oui Olga vous vouliez dire quelque chose non il m'a semblé entendre quelqu'un il y a des participants qui tout le monde est là qui n'ont rien dit encore c'est dommage qui n'ont pas envie de parler alors bon ils sont en train de réfléchir sans doute ils ne sont pas en train de dormir j'espère faire comme l'écrivain ah non non je suis sûr alors ça va ce serait dommage quand même enfin je pense est-ce que tout le monde est-ce qu'on peut reprendre ou pas Anastasia par exemple donc peut-être je peux ajouter quelques détails donc est-ce que tu est-ce que tu peux est-ce que tu as écrit un passage manquant est-ce que tu peux nous le lire ou pas donc je crois que oui Renan s'il te plaît alors on y va si tu veux donc ça ne t'ennuie pas à ce moment-là son attention fut attirée par une femme et le public a presque disparu l'écrivain donc cette femme était assise au coin de la salle en première vue elle n'avait rien de spécial mais elle était magnifique et très attirante elle avait l'air triste et distante à la fois l'écrivain a ressenti un désir inexplicable de l'approcher c'est ce que j'écris pour le moment écoute c'est c'est drôlement bien écrit merci non non c'est vrai écoute donc une femme attirante évidemment un homme il remarque une femme dans la foule forcément écoute c'est bien donc est-ce que je passe à quelqu'un à quelqu'un d'autre en attendant ou pas oui je peux oui tu veux oui c'est moi mais j'hésite un petit peu vu que j'avais pas beaucoup d'expérience voilà mais j'ai écrit quelque chose donc je lis c'est le principal alors à toi vas-y d'accord en ce moment-là c'est une attention fut attirée par une femme attends excuse-moi excuse-moi de t'interrompre si tu pouvais lire lentement oui s'il te plaît excuse-moi à toi oui à ce moment-là son attention fut attirée par une femme il ne la voyait pas mais il l'a senti il a senti sa présence il éprouvait les frissons en mélange de l'angoisse d'une légère faiblesse et le sentiment assez perplexe pendant ce moment-là il a compris qu'il s'est perdu donc il s'est perdu dans ses pensées dans sa tête et il ne pouvait pas tourner il ne pouvait pas trouver où elle a sorti elle est là mais paradoxalement il ne sentit pas la mort arriver voilà bravo je suis vraiment le pardon c'est assez sombre oui oui mais c'est bien enfin je veux dire non non mais la qualité de votre français c'est c'est très très bien vraiment juste à un moment donné tu as utilisé un passé composé pourquoi pas oui oui au lieu de un passé simple oui non non mais c'est simplement pour savoir si c'était voulu donc tu préférais le passé composé à ce moment-là oui oui c'est ça très bien parfait alors quelqu'un d'autre moi je peux lire aussi je m'appelle Anastasia d'ailleurs à toi ouais Anastasia il n'entendait pas cette femme il n'entendait plus personne quand il était dans un bulle la réalité s'évaporait un peu à peu et il comprit que rien ne gênait plus ni ça ni ces questions ni cette épidémie il se sentait calme d'accord et il ne sentit pas la mort arriver ou tu voulais écrire autre chose tu n'as pas fait non il ne sentait pas la mort arriver eh ben bravo Anastasia d'accord quelqu'un d'autre non oui je viens juste d'enfinir avec ma version d'accord donc je lis la première phrase de votre passage oui la dernière plutôt phrase d'accord oui donc à ce moment-là son attention fut attirée par une femme haute mince comme un fil elle s'avançait parmi les tables le regard fixé sur l'écrivain il paraît il paraît que personne ne s'en apercevait pour les invités il n'était qu'un souffle de vent froideur qui est apparu de nulle part l'homme s'est repris et a commencé son discours monotone sans intérêt les réponses inutiles aux questions sans but des conférences qui ne servent à rien quand comprendront-ils que leur tentative de rester professionnelle ne valait rien face à ces rousses qui dévorent tout en prononçant les phrases qui sont devenues habituelles déjà il a vu que la femme a disparu de son champ de vision tout d'un coup il a ressenti le vent toucher doucement sa joue et la dernière phrase il ne sentit pas la mort arriver je suis impressionné par la qualité de votre travail de votre français parce que je vous ai obligé à réagir très vite et franchement je ne sais pas comment dire je n'ai pas de mots non non vraiment c'est donc c'est une très bonne nouvelle merci c'est c'est aussi très comment dire je suis vraiment ravie de recevoir une telle estimation de ta part écoute alors écoute et écoutez tous et toutes je suis sincère je ne je ne flatte je ne flatte pas c'est bon je m'attendais à ce que votre français soit excellent parce que j'ai déjà fait un cours en Russie en 2005 un cours de littérature et les étudiants qui étaient là avaient un français je ne sais pas comment dire merveilleux les étudiants russes parlent et écrivent très très bien le français pourquoi je ne sais pas est-ce qu'il y a une alchimie est-ce que c'est je ne sais pas donc moi je ne fais aucun effort c'est bien pratique et donc je trouve que vous avez déjà fait ce genre d'exercice ça ça m'intéresserait de le savoir non pour moi c'est mon premier expérience ma première expérience on va dire d'accord donc il n'y avait aucune mauvaise surprise si j'ose dire et les autres participantes vous aviez déjà fait ce genre d'exercice ça n'a rien d'original sauf que généralement on demande on demande d'écrire la fin d'une histoire enfin en France souvent on demande aux élèves on leur donne un texte vous écrivez à la fin de l'histoire et je n'avais pas envie de faire ça moi donc il y a un des exercices que je proposais c'était écrire le début on a la suite c'est difficile un autre c'était écrire le passage manquant et le troisième le plus difficile c'était il y a deux personnages un écrivain encore décidément c'est une obsession qui rencontre une femme mystérieuse encore et tout est vu par l'écrivain et l'exercice que j'avais prévu aussi qui est très difficile c'est que ce soit la femme qui écrive alors en disant ou je ou elle ça c'est très très difficile aussi mais bon on n'a pas eu le temps de le faire c'est pas grave j'aurais pu choisir aussi celui-là est-ce que il nous reste encore Samy est-ce que quelqu'un voudrait nous faire part aussi de son travail quelqu'un d'autre oui puis-je présenter tu peux juste me rappeler ton prénom s'il te plaît oui d'accord je m'appelle Marie d'accord alors tu as eu le temps d'écrire de rédiger quelque chose en entier oui un peu alors je t'écoute nous nous t'écoutons vas-y à ce moment-là cette invention fut attirée par une femme la femme était furieusement belle excuse-moi excuse-moi de t'interrompre je suis désolé je le disais aussi à mes élèves il faut toujours lire lentement je suis désolé d'interrompre lis lentement pour que tout le monde s'imprègne bien de la qualité de ton texte voilà je ne dirai plus rien promis ok à ce moment-là cette invention fut attirée par une femme la femme était furieusement belle comme un mirage elle se déplaçait lentement glaissant gracieusement à travers la foule ce dont l'écrivain était englouti par la chaleur il rougit il était toutefant à chaque fois de cette forme l'homme devenait de pire en pire la température a augmenté progressivement qu'est-ce que c'était une fièvre inconnue au monde il ne sentit pas la mort arriver très bien nous on l'a senti arriver plusieurs fois c'est très très bien pareil quand tu utilises le passé composé à un moment donné qu'on a parfaitement le droit de faire dans un texte comme celui-là est-ce que c'est exprès oui c'est exprès pareil que tu as utilisé le passé composé tu voulais vraiment ce temps-là mais on peut remplacer par le passé simple bien sûr pardon excuse-moi je n'ai pas bien entendu tu disais mais oui on peut employer le passé simple ce n'est pas une obligation disons que moi dans toute la nouvelle j'ai utilisé l'alternance imparfait le passé simple je ne crois pas avoir utilisé le passé composé c'était simplement une question mais c'est pareil j'admire la vitesse avec laquelle vous avez réagi sur ce texte mais bon visiblement c'est un exercice auquel vous étiez habitué toi aussi tu avais déjà fait ce genre d'exercice au lycée c'est la première fois non c'est la première fois que tu d'accord alors bravo bravo quelqu'un d'autre il nous reste quelques minutes avant de faire un petit bilan est-ce que je peux à ce moment là son attention fut attirée par une femme cette femme lui semblait familière son visage était pâle mais ses cheveux rouges et ses yeux verts brillait par leur contraste ses longues doigts sa taille fine c'est ce qu'on décrivait dans ses romans c'est elle qui vend de ses pages sa vie cachée dans cette héroïne restera pour toujours il ne sentit pas la mort arriver très bien il me semble que je vois un chat non c'est pas le mien qui est passé alors ça va écoute c'est bravo c'est bravo vraiment mes félicitations est-ce que quelqu'un voudrait encore passer puis-je oui alors on y va à ce moment là son attention fut attirée par une femme qui était seule qui l'écoutait et le regardait très attentivement elle leva sa main pour poser la question et tu tu penses que cette épidémie n'a pas concouru le monde perplexe il lui demanda et vous vous pensez que c'est ça regarde autour de toi essaie de fermer tes yeux et puis les ouvrir tu comprendras tout de suite confondu il hésita pendant quelques instants il suivit son conseil il n'y avait que cette femme dans la salle il ne sentit pas la mort arriver je suis obligé de me répéter mais c'est vraiment félicitations à toutes vraiment c'est vous êtes écrivain non ? parce que écoutez il y aurait des possibles non ? je pense que ça va venir il y aurait des possibilités à explorer est-ce que quelqu'un veut encore passer ? oui moi je voudrais bien oui ? allons-y à ce moment-là rester que lui signifiez et vous envoyez sur votre courriel donc vous avez mon email au début en haut de la page si vous voulez envoyez-moi vos textes je les relirai bon je prendrai peut-être pas du temps peut-être que je vous les renverrai avec un commentaire élogieux de toute façon pour tout c'est évident d'après ce que j'ai entendu j'aimerais beaucoup les relire donc si si on pouvait faire comme ça bon si vous voulez les relire de votre côté apporter quelques modifications c'est toujours possible bien sûr mais ça me plairait beaucoup de les relire si ça vous convient quelqu'un d'autre voudrait passer sinon on fait un petit bilan est-ce que quelqu'un souhaite passer encore non personne alors maintenant on a un quart d'heure pour moi j'aimerais avoir un bilan de votre part je voudrais savoir ce que vous avez aimé dans cet atelier si vous avez aimé quelque chose j'espère et ce que vous n'avez pas aimé en toute sincérité c'est la meilleure des choses vous me dites j'ai aimé pour telle et telle raison et je n'ai pas aimé pour telle raison parce que c'est important pour moi de savoir comment vous avez reçu cet exercice qui n'a pas forcé qui n'a rien d'original forcément qui est difficile j'aimerais donc à tour de rôle que vous me disiez comment vous avez ressenti comment vous avez perçu cet atelier alors qui commence puis-je le faire si personne n'est contre donc je crois que donc je veux dire j'ai absolument adoré cette cette opportunité de développer un peu ma production écrite et orale aussi et j'ai aussi aimé que j'ai eu la possibilité de te revoir Dini parce que oui 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 c'est ça parce que je m'enquiettais à cause de toi et donc je suis heureuse de te voir en bonne forme en bonne santé donc je te souhaite aussi bonne continuation et j'espère que tu vas nous rencontrer nous retrouver peut-être dans le venir et donc on aura plus d'ateliers comme ça écoute ce que tu me dis est vraiment très très gentil alors je le petit problème de santé que j'ai eu n'est pas grave il n'y a rien de cardiaque je n'ai pas de problème au coeur simplement pour te rassurer mais c'est vraiment adorable ce que tu me dis j'ai eu une période d'insomnie où je dormais mal ou pas du tout une heure ou deux heures par nuit et donc ça a fini par par créer un malaise donc on m'a transporté en urgence à l'hôpital de Mulhouse où on m'a fait tout un tas de vérifications scanners et compagnie il n'y a rien de grave il faut simplement que je retrouve un cycle de sommeil normal donc c'est en train de se réinstaller moi aussi j'ai été heureux de retrouver certaines personnes que je connaissais déjà et d'autres de faire connaissance avec d'autres mon plus grand désir ce serait d'aller en Russie parce que c'est frustrant pour moi derrière un écran pour vous aussi je suppose et quand la situation sera redevenue normale et elle va redevenir normale quand on pourra à nouveau voyager se rencontrer ce serait oui de faire d'autres ateliers de travailler encore avec vous si possible en direct de retrouver Moscou entre autres la Russie où je suis allé en 2005 donc je te remercie beaucoup pour tes paroles c'était très très gentil donc je suis obligé de passer à quelqu'un d'autre je suis désolé mais merci beaucoup quelqu'un d'autre au fait que tu n'as pas pas de reproche à faire tout était bien bon je ne dis pas tant pis c'est bien quelqu'un d'autre sur un bilan c'est toujours le plaisir de te voir en bonne santé oui comme il y a la vie souriant donc je vailleux et j'ai beaucoup apprécié l'expérience d'écriture donc et je te remercie je voudrais te remercier du fond du coeur parce que c'était vraiment très intéressant très enrichissant donc c'était vraiment super merci beaucoup une critique ? pas de critique bon moi tant pis non tant mieux merci beaucoup c'est très gentil ça me touche beaucoup j'ai toujours beaucoup de plaisir à travailler avec des étudiants dans le monde j'ai beaucoup de toute façon c'est un plaisir pour moi sinon je ne le ferais pas personne ne m'y oblige donc bonne continuation à toi aussi bon courage pour les études et bientôt le monde tournera rond on ne convoquera pas des écrivains pour parler de la pandémie dans le monde puisque c'est l'allusion et qu'ils n'ont rien à dire donc merci beaucoup bon courage merci quelqu'un d'autre ? non ? allez un petit bilan moi donc j'aimerais bien dire donc premièrement tout d'abord j'aimerais bien ajouter que cet atelier c'était ma première fois donc j'ai jamais eu de la chance de participer et j'ai beaucoup apprécié j'ai beaucoup aimé et donc je suis heureuse d'avoir fait votre reconnaissance moi aussi donc la prochaine fois ça sera avec plaisir que je vous rejoins dans notre atelier voilà merci beaucoup merci à vous aussi ce sera un plaisir pour moi de toute façon vu votre niveau de français c'est c'est merveilleux pour moi d'avoir travaillé avec vous et si je pouvais je recommencerais avec grand plaisir donc bon courage pour vos études à bientôt à bientôt à bientôt j'espère quelqu'un d'autre quelqu'un qui voudrait faire un bilan non plus personne à vrai dire il n'y a rien à ajouter au mot des filles parce que c'était vraiment captivant de créer quelque chose de nouveau je voudrais vous remercier pour votre pour votre opinion sur nos travaux mais elle ne peut être que favorable oui vas-y fini oui oui on n'a pas on n'est pas de de chance de d'avoir d'avoir l'opinion d'un d'un et c'était vraiment formidable pas de critique négative non c'est vrai c'est pas par politesse j'espère rien tout vous convenait mais écoute je suis obligé encore de me répéter j'espère que vous me ferez parvenir vos travaux j'aimerais bien les lire prendre du temps réfléchir méditer dessus moi encore une fois au risque de me répéter j'aurais plaisir encore à travailler avec vous à partager mon quelque chose avec vous je voulais que ça se fasse que les choses viennent beaucoup de vous je ne voulais pas faire de cours magistral il faut sortir de ça dans certains pays comme les pays anglo-saxons les étudiants font des cours le professeur demande aux étudiants de faire un cours sur tel et tel sujet après tout est tout est discuté tout est il y a un débat qui enrichit les choses je trouve que c'est la meilleure manière de procéder je souhaite que les choses se fassent comme ça merci pour ta participation bon courage peut-être à bientôt quelqu'un d'autre je crois qu'on est encore dans les temps je ne veux pas oui il nous reste encore 5 minutes si quelqu'un voulait à nouveau nous faire profiter de de son expérience non si vous avez envie de dire quelque chose même négatif dites-le ça ne me je crois que c'est mieux c'est mieux pour tout le monde c'est mieux pour vous et c'est mieux pour moi même si je suis très heureux de vos compliments qui me touchent beaucoup forcément quelqu'un d'autre non c'est vrai il nous reste 5 minutes on va perdre 5 minutes on les perd alors Olga tu es toujours là oui est-ce que tu voudrais dire quelque chose toi oui une critique négative étant même Denis donc ce qu'il y a de négatif alors c'est qu'on n'a pas eu le temps de voir tous les 3 textes en fait voilà ce qui est dommage attends je ne sais pas pourquoi c'était brouillé excuse-moi est-ce que tu peux répéter oui la seule chose négative c'est qu'on n'a pas eu le temps de voir tous les 3 textes donc c'était vraiment dommage ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai bon bah je voudrais souhaiter bon courage bonne chance à tout le monde et bientôt le monde tournera à peu près normalement comme avant si tant est qu'il tourne normalement on pourra voyager on pourra se revoir on pourra espérer la jeunesse aura des raisons d'espérer les autres aussi bien sûr mais surtout la jeunesse je voulais dire à tous les participants toutes les participantes que donc si ils veulent ou elles veulent m'écrire m'envoyer leur texte ou m'écrire je leur répondrai avec plaisir et même si elles veulent venir en France me rencontrer ce sera avec plaisir donc il ne faut pas hésiter de mon côté j'espère j'espère aller en Russie quand la situation le permettra même si pour l'instant c'est compliqué vous êtes toujours le bienvenu Denis c'est l'article bon moi je suis vacciné mais je pense qu'il faut non non je dis ça même si j'étais pas vacciné je crois que j'irai quand même évidemment les gestes barrières comme on dit ici mais simplement je crois que ça va être très compliqué pour voyager il va y avoir des il va y avoir un comment on appelle ça des passeports verts oui bon je pense qu'ici on va les avoir bientôt la campagne de vaccination s'est accélérée maintenant ce sont les gens de ma génération je déplore cette situation de fait et j'admire les gens qui continuent à travailler professeurs étudiants et autres avec cette menace au dessus de leur tête je les admire moi je me sens privilégié je le suis mais bon j'ai quand même une fille qui est étudiante en médecine une autre qui travaille en Allemagne donc je comprends je ressens ces problèmes je crois que j'évronne votre liberté Olga encore un grand merci à vous parce que sans vous rien n'aurait pu avoir lieu c'est moi qui vous remercie Denis de tout mon coeur parce que c'était vraiment passionnant alors si tel est le cas moi j'ai adoré même si je n'étais que témoin en fait c'était un grand plaisir tu as bien fait d'intervenir à un moment donné c'était très très bien parce qu'on pouvait voir les choses d'une autre manière je crois qu'il faut faire les choses sous forme de dialogue le jour où la culture passera partout le jour où on supprimera toutes ses frontières c'est tellement difficile regardez même dans l'Union Européenne le jour où on pourra tous se voir librement le jour où on parlera la langue des autres c'est facile à dire pour moi je crois qu'il faut essayer d'être citoyen du monde même si c'est très très difficile je vous souhaite tous bon courage bonne continuation et encore une fois si vous voulez m'écrire ou si d'autres étudiants et étudiantes veulent m'écrire je leur répondrai avec plaisir donc bonne continuation à tout le monde merci beaucoup Denis à bientôt peut-être merci de vous avoir rejoint et d'avoir animé ce bel atelier de rien c'était un plaisir pour moi merci beaucoup au revoir à bientôt merci vous aussi au revoir merci à bientôt merci Denis au revoir merci à bientôt